Comme tu le sais peut-être, je développe des formations sur le thème de l'IA en architecture. Donc j'ai deux formations en catalogue, une sur ChatGPT pour l'architecture et une autre sur l'IA et l'automatisation, donc qui comprend cette partie sur ChatGPT avec en plus une partie sur l'automatisation de nos codes, c'est-à-dire l'utilisation d'outils comme Zapier ou bien Mec pour faire dialoguer les logiciels qu'on utilise déjà avec l'IA. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu les dernières nouveautés sur ces formations et notamment un format que je viens de commencer et qui me paraît intéressant, donc j'aimerais bien avoir ton avis. Juste pour rappel, en fait, actuellement, j'ai sorti deux formations différentes, mais liées entre elles. Donc la première, elle s'appelle IA et automatisation, donc elle comprend toute la partie sur ChatGPT et également une partie sur l'automatisation, c'est-à-dire l'utilisation essentiellement de l'automatisation de nos codes, des logiciels comme Mec ou Zapier pour intégrer l'IA avec les logiciels qu'on utilise déjà. Et donc la partie sur ChatGPT est la même, en fait. C'est ça qui peut être un peu confus. Peut-être si tu as rejoint l'information IA et automatisation, tu peux être confus de savoir si ChatGPT, c'est la même chose. En fait, oui, c'est la même chose. ChatGPT pour l'architecture, c'est juste une partie de l'automatisation IA et automatisation. Voilà pour la clarification. Et sinon, sur Quad 9, en fait, c'est vrai que j'avais promis de terminer au mois d'avril. C'est encore possible, mais il y a du travail et j'ai un peu sous-estimé effectivement la difficulté, notamment côté technique, c'est-à-dire maîtriser vraiment la vidéo, l'enregistrement. J'ai eu pas mal de soucis techniques de ce côté. Mais également l'aspect recherche et contenu, sachant que ce qui est le plus important, finalement, ce qui se différencie des autres formations, c'est la partie sur l'architecture. Donc évidemment, c'est important. Sauf que l'architecture, c'est pas mon travail au quotidien. Donc j'ai besoin d'un peu d'efforts pour me remémorer les problèmes, les tâches importantes, etc. Donc ça, je le fais via des interviews, mais je le fais aussi en me mettant en contexte. Par exemple, ce matin, en fait, l'idée, elle est toute simple. C'est de dire avec l'IA, on peut faire de l'archi. Donc prenons le cycle du projet d'archi, depuis le concours jusqu'à la conception. Et enfin, jusqu'à même les plans détaillés, pourquoi pas. Donc j'ai commencé ce format-là. Et tu me diras en commentaire, ou voilà, par le moyen que tu préfères, mais si ce format te plaît. En tout cas, moi, ça me permet un peu de me resituer et de bien comprendre à quel moment on peut utiliser l'IA. Alors tout ce que je vais te montrer, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose où je dis, ben voilà, j'ai testé pendant des heures, j'utilise ça au quotidien et ça me fait gagner énormément de temps. Non, l'IA, ça reste expérimental. Même ceux qui font ça toute la journée dans les agences d'architecture, je pense qu'ils ont, pareil, une connaissance partielle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas commencer. Et d'ailleurs, si tu es là dans cette formation, c'est que tu es motivé pour commencer. Et donc, tu vas voir ces ateliers vidéo que j'ai introduits dans la formation. C'est vraiment en mode, je teste, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, etc. Donc maintenant, on va passer sur mon écran. Donc là, je te montre un petit peu ce que je vois de mon côté. Donc là, je suis connecté. J'ai un compte secondaire, en fait, sur lequel j'ai les différentes formations. Il y a des éléments, des formations gratuites. Je ne sais pas si tu as rejoint ça, le mini-cours, tout ça. C'est des choses un petit peu annexes. Mais si ça t'intéresse, tu peux les retrouver dans la partie ressources de futurarchi.co. Et sinon, il y a les deux formations que j'ai lancées. Donc, formation ChatGPT pour l'architecture et Automatise ton agence avec l'IA et le no-code. Donc, je vais prendre l'exemple de ChatGPT pour l'architecture. Donc là, tu vois que dans le côté, en fait, tu as les différentes leçons qui sont publiées. Donc, comme je disais, j'ai dit d'autres fois, en fait, si tu vas sur la page d'accueil de la formation, la page publique, tu auras peut-être un plan légèrement différent. Ça, c'est pour au moins deux raisons. Un, c'est que je me suis rendu compte que l'outil de formation que j'utilisais, en fait, il permettait de synchroniser les leçons avec le plan public. Donc, sauf que les leçons, elles n'étaient pas encore finies. Donc, c'était difficile, en fait, d'avoir, d'utiliser ce système. Du coup, j'ai désynchronisé les deux. Du côté de la page d'accueil de la formation, il y a une liste. Et du côté connecté, il y a une liste qui correspond vraiment aux formations qui sont en cours. D'ailleurs, j'ai également un endroit qui te permet de traquer un peu la progression. qui doit être ici. Donc, si je clique dessus, j'arrive à une sorte de tableau en ligne qui utilise Notion. Si tu ne connais pas cet outil, c'est un outil qui permet de faire des bases de données, des tableaux comme ça, de manière assez simple. Et donc, normalement, là, j'ai fait une vue un petit peu simplifiée avec les modules qui sont en ligne et la progression. Sachant que je n'ai pas encore mis à jour. Donc, c'est juste pour te montrer comment avoir des infos sur la progression. Je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire au Discord. Ce serait... Je vois que tout le monde n'est pas sur le Discord. Et je comprends, c'est un outil nouveau. Mais là, je vais essayer comme si je m'inscrivais à nouveau. Voilà, il y a un petit peu de contrôle au début. Alors, le lien que j'ai donné, d'ailleurs, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je règle. Le lien que j'ai donné, c'est un lien qui permet de s'inscrire. Ce n'est pas un lien qui permet forcément de rejoindre. Et moi, il se trouve que je suis déjà inscrit. Mais je ne suis pas connecté ici. Oui, c'est pour ça. Je ne suis pas connecté. Bon, je ne vais pas le faire. Ça me prendra un peu trop de temps. Mais donc, rejoins le Discord. Parce que c'est important. C'est beaucoup plus facile pour moi de partager des mises à jour, de discuter même de manière informelle sur des questions sur l'IA via ce moyen que par mail. En fait, par mail, c'est compliqué. C'est qu'une personne avec une personne dans les classes est collectif. Voilà, donc tu as un certain nombre d'informations ici. Et donc, ce que je voulais te parler, c'est les dernières leçons que j'ai introduites ici. Donc, chat GPT pour l'architecture. Pour l'instant, je ne fais pas de séparation. C'est un seul module. On verra si je le resépare après. Mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne directement, qui est directement appliqué à l'architecture. La partie utilisation de chat GPT, c'est vraiment une partie introductive pour comprendre si tu n'as jamais utilisé de chat GPT. Mieux utilisé, ça va plus être sur le compte d'ingénieurine. Pareil, je ne considère pas qu'il est fini. Je pense qu'on peut rajouter des choses. Mais ça te fait déjà une bonne base pour démarrer. Et chat GPT pour l'architecture, l'idée, c'est de voir les usages appliqués. Donc, il y avait déjà deux vidéos qui existaient. Une qui permet de voir, ou je cherche un petit peu à voir comment utiliser chat GPT pour les appels d'offres. Et le deuxième, c'est recherche de matériaux. C'était pour la recherche, pour montrer comment c'est efficace d'utiliser les IA génératives d'une manière générale, pas que chat GPT. Ça peut être aussi perplexité, par exemple, pour faire de la recherche. Et là, je viens de sortir une nouvelle série, où je pars d'un concours. Je pars d'un concours et je cherche à analyser un site. On ne voit pas l'extrait. Il faudrait que j'allume. Voilà. Juste pour te resituer. Voilà, c'est un petit concours. Et là, du coup, j'ai identifié un site sur lequel construire. Et du coup, je fais une sorte d'étude de faisabilité pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux construire, combien de mètres carrés, les parkings, etc. Enfin, j'arrive sur le niveau esquisse. Donc voilà, je fais moi-même des petites esquisses et je demande à chat GPT de voir s'il en plaît. Donc voilà, je suis arrivé à ce niveau-là. Je pense que j'ai trouvé ça intéressant de faire ça. Ça donne un peu du sens, en fait, plutôt que de découper fonctionnalité par fonctionnalité. Comme ça, on resitue ça dans un peu le métier de l'architecture. Mais évidemment, on peut continuer beaucoup plus loin. Donc j'essaierai de prolonger le format si ça t'intéresse pour parler notamment de tout ce qui est génération de script, pour parler d'analyse de données, de la maquette, bim, pourquoi pas, etc. Donc on va continuer sur ce format-là. N'hésite surtout pas à donner ton avis, à me dire des choses qui ne t'intéressent plus particulièrement. Donc tu peux faire ça via le Discord. Et sinon, comme tu as peut-être reçu hier, je veux organiser une rencontre. Donc une rencontre où on pourra un peu discuter de manière informelle à la fois de ce que tu as envie de mettre dans la formation, mais à la fois de ce que tu as envie d'apprendre avec l'IA, de ce que tu testes en ce moment sur l'IA. Donc moi, je pense que c'est assez intéressant. Personnellement, je suis dans une autre formation sur l'IA, mais plus sur la partie vente, marketing, tout ça. Et la personne qui organise a organisé une réunion comme ça. Et je trouvais ça motivant parce que finalement, c'est ça qui est au-delà des cours en ligne. Ce qui est important, c'est qu'on s'entraide et qu'on se donne un peu des pistes pour avancer plus vite sur l'IA et du coup, directement utiliser les outils IA avant les autres. Peut-être gagner un peu de temps et surtout trouver des manières de concevoir efficaces avec l'IA qui nous font gagner du temps, qui nous permettent de dépasser nos limitations, des limitations de temps, des limitations de connaissances, des limitations parce qu'on est des petites agences, etc. et du coup, ça nous donne un avantage. Et si on peut créer comme ça une communauté un peu dynamique de gens qui sont un peu motivés sur le sujet IA, ça peut être top. Voilà, je te dis à bientôt et j'espère donc mettre en ligne d'autres vidéos sur la formation bientôt. Mais en attendant, il y en a déjà de nouvelles pour aujourd'hui.